Bonsoir à tous et d'abord je voudrais remercier monsieur le doyen Nélidov pour son accueil dans cette faculté renommée et je suis particulièrement heureux d'être associé jeudi à la grande soirée de rentrer ce qui m'a permis de plancher sur cet exercice toujours utile c'est quoi être étudiant en droit ou être juriste en début ou en fin de carrière on doit toujours se poser la question merci à Julien Béteil de m'avoir concocté ce programme qui pour moi est passionnant je suis très heureux d'avoir à quatre reprises même cinq l'occasion de vous rencontrer et d'échanger avec vous sur un certain nombre de choses importantes dans cette belle faculté et cette belle ville de Toulouse c'est un d'abord je veux dire que Julien Béteil a mis la barre beaucoup trop haut je ne pourrai que vous décevoir après les paroles trop aimables qu'il a dites ce qui est vrai c'est que je suis juriste et philosophe donc généraliste et donc par conviction personnelle je me suis intéressé à la question de l'environnement mais voilà c'est un thème que j'ai traité à un moment donné de ma carrière j'y suis revenu tout récemment ça veut dire qu'entre temps j'ai fait pas mal d'autres choses en d'autres domaines et donc n'attendez pas de moi la parole d'un spécialiste pointu là je parle sur le contrôle de mes autres le professeur Naïm Gesberg et Julien Béteil par contre oui le regard un peu décalé du théoricien ou du philosophe du droit sur cette matière qui me tient à coeur le droit de l'environnement ça c'est une parole effectivement que je peux assumer mais comme ça le contrat est clair je ne vais pas vous tromper sur sur la marchandise et donc je suis très honoré de et très heureux aussi de pouvoir entamer cette année académique et même inaugurer ce nouveau master 2 en droit de l'environnement et je félicite ces deux concepteurs de se lancer dans cette aventure plus nécessaire que jamais voilà alors ce que je voudrais le thème que je voudrais traiter aujourd'hui avec vous donc c'est quel droit de l'environnement pour ce soir pour demain matin parce que l'avenir est évidemment à nos portes quel projet pour la nature en mobilisant ce que notre collègue Mireille Delmas Marti qui était jusqu'à quelques années la seule juriste au collège de France pénaliste comme vous savez Mireille Delmas Marti appelait les forces imaginantes du droit déjà ça caractérise un peu l'optique que je voudrais creuser avec vous ce soir donc c'est c'est la capacité de d'imaginer un avenir on associe souvent le droit à la mémoire au par coeur je pense que le juriste doit d'abord être capable d'utopie c'est à dire de faire vivre des possibles au delà de la pensée unique ou des blocages auxquels nous sommes trop souvent confrontés donc c'est un exercice un petit peu prospectif que je vais vous inviter ce soir en me basant bien sûr le plus souvent possible sur des textes sur des jurisprudences mais qui sont comme des jalons qui sont comme des relais annonciateurs je l'espère de ce projet pour le milieu de pour la nature que j'appelle de mes voeux et je parlerai à cet égard de contrat planétaire vous verrez ce que je veux dire c'est une variante une modulation du contrat social pour 2018 à l'heure des urgences écologiques je commence en disant que la situation actuelle dans nos matières droit de l'environnement la situation actuelle ne manque pas d'être paradoxal en effet d'une part nous assistons à la multiplication des textes destinés à protéger l'environnement ce qui n'était pas le cas par exemple lorsque je faisais mes études de droit dans les années 70 j'ai fait cinq années de droit sans un mot sans un mot de droit de l'environnement aujourd'hui évidemment on comble le retard à marche forcée multiplication des textes destinés à protéger l'environnement à renforcer nos responsabilités par exemple le débat tout récent sur la constitutionnalisation les spécialistes comme julien bétail vous diront que c'est une fausse coupe mais enfin voilà en tout cas ça occupe les débats faut-il inscrire la protection de l'environnement l'article 1 de la constitution tout ça marque bien un état d'esprit actuel donc d'un côté multiplication des textes mais d'autre part le constat s'impose 50 ans après la déclaration de stockholm de 1972 que loin de s'améliorer la situation sur le terrain c'est plutôt empiré ou c'est même franchement empiré tout le monde a à l'esprit la retentissante démission du ministre de l'environnement au cours de ces derniers jours des seuils d'irréversibilité écologique sont aujourd'hui nous dit-on dépassés d'autres sont en passe de l'être l'urgence du sursaut politique collectif n'a jamais été aussi grande qu'aujourd'hui dès lors que les dérèglements écologiques en cours pourraient annihiler notamment les fragiles conquêtes des droits humains et de la démocratie donc ce n'est même plus seulement une question de protection de la santé ou de l'environnement c'est aussi protection de nos institutions si d'aventure nous étions soumis à des épreuves sociales et politiques extrêmement violentes par exemple des guerres motivées par la rareté de l'eau par exemple comme ça se profile tout de même dans un certain nombre de pays en contrepoint personne n'ignore le degré relatif d'effectivité des principes environnementaux les mieux conçus et les mieux intentionnés je signale au passage une disposition curieusement autoréférentielle du projet de pacte mondial pour l'environnement l'article 15 qui dit les parties ont le devoir d'adopter des normes environnementales effectives et de garantir leur mise en oeuvre et leur exécution effective et équitable donc on fait du droit de l'environnement et puis on a une norme du second degré qui alors met une couche et qui dit attention tout ça c'est pas incantatoire ou rhétorique il faut que ce soit effectif et bien donc c'est mon point de départ c'est ce paradoxe de plus en plus de textes mais une situation de terrain qui s'empire et des textes dont l'effectivité reste toujours sujet à discussion et bien dans ce contexte ce qui m'a frappé c'est une radicalisation des analyses par les spécialistes du droit de l'environnement ainsi qu'à une très grande diversification des propositions avancées je vous avais dit je m'étais intéressé à ce sujet il y a 20-25 ans quand j'avais écrit le livre La nature hors la loi puis je l'avais laissé un peu mijoter sur un coin du feu sans l'abandonner tout à fait mais sans le suivre de manière précise et puis à l'occasion d'un autre colloque à Bruxelles où j'ai d'ailleurs fait la connaissance de Julien Bétail je me suis vraiment livré à une sorte de recyclage rapide et approfondi de cette matière et ça m'a frappé en 20 ans radicalisation des analyses puisque pas grand chose ne marche alors on radicalise toujours les positions et on diversifie puisque beaucoup d'instruments ont échoué et bien pourquoi pas ceci ou ça et j'en parlerai tout à l'heure de ces différents instruments je poursuis je dis la situation actuelle qui conduit à juxtaposer dans des mêmes textes par exemple constitutionnels de façon assez schizophrénique schizophrénie c'est cette maladie mentale qui consiste à vouloir deux choses contradictoires en même temps donc en juxtaposition dans les mêmes textes d'objectifs virtuellement contradictoires et bien cette situation repose sans doute sur un non-dit fondamental et je le dis d'emblée pour que les choses soient claires même si elles sont un peu désagréables et un peu tabou un non-dit fondamental un tabou extrêmement puissant qui tient dans les limites actuellement avérées du capitalisme de marché de l'idéologie de la croissance du tout à la croissance croire que le bonheur résulte ou la prospérité ou l'avenir passe nécessairement par une hausse de la croissance merci le modèle économique standard fondé sur le postulat d'une croissance continue est remis en cause aujourd'hui dès lors qu'il est impossible fait-on valoir de traiter des ressources infinies d'un monde fini d'un monde dont nous découvrons la finitude si cela est vrai et bien même le principe de soutenabilité est aujourd'hui discuté du moins dans sa version faible en cela que les inflexions qu'il imprime au modèle croissantiel ne sont pas de nature à modifier la trajectoire générale qui conduit à dépasser les grands équilibres écologiques vous connaissez la boutade si je roule comme je l'ai fait de Bruxelles vers Toulouse sur l'autoroute mettons à 120 à l'heure je respecte la limitation c'est 130 en France la limitation de vitesse et que je me dis qu'au fond l'objectif ce n'est pas Toulouse mais Amsterdam c'est bien de réduire la vitesse et de ne rouler qu'à 110 ou 100 mais ça ne change pas grand chose la seule solution pour rejoindre Amsterdam c'est de faire un demi-tour c'est un peu ça qu'on se dit parfois donc il y a une espèce de radicalité de la crise de confiance qui affecte les grands piliers de notre culture la science par exemple qui avait toujours été associée depuis la modernité depuis le siècle des lumières la science qui avait toujours été associée au progrès et bien aujourd'hui depuis au moins Yvan Illich est mise en doute au sens au moins où on se dit peut-être que comme l'avait écrit un auteur français nous sommes en danger de progrès et que au moins certaines retombées technologiques de la science pourraient bien se retourner contre nous et donc la croyance un peu illusoire dans un progrès indéfini par la technique et la prospérité économique est au moins aujourd'hui discutée autre pilier qui fait l'objet de cet ébranlement civilisationnel c'est nos cadres politiques et les instruments juridiques qui les accompagnent par exemple la démocratie représentative et j'en parlerai tout à l'heure des progrès de la démocratie participative qui au minimum vient épauler ressourcer rebooster cette démocratie représentative ou encore une politique qui est confiée à des élites professionnelles et seulement professionnelles ou encore une gouvernance mondiale pilotée comme au G8 ou au G9 uniquement par les états les plus riches de la planète ce qui nous intéresse ce soir bien sûr c'est le droit et dans ce contexte la nature de l'intervention du droit et la pertinence de ces instruments est questionnée ce que j'observe un peu en revenant au droit de l'environnement de l'extérieur ce que j'observe c'est une forte demande de se décider au-delà du légalisme formel pour une légalité plus matérielle qui ferait de l'écologie la valeur dominante il s'agirait donc de se départir à en croire ces ouvrages et je pourrais communiquer à Julien le texte de ma causerie de ce soir pour vous donner plus de références il s'agirait donc de se départir de la neutralité libérale traditionnelle de l'état de droit classique en faveur d'un engagement explicite prioritaire en faveur du milieu évidemment face à cela on pourrait soutenir que le droit dès lors qu'il poursuit une finalité d'arbitrage de tous les objectifs et intérêts sociaux et je pense que c'est ça en effet le job du droit je m'en expliquerai dans 2-3 jours dans la conférence consacrée au thème à quoi sert le droit alors pourrait-on dire il ne convient pas que le droit se mobilise en priorité au service d'un seul objectif mais à son tour on pourrait répondre à ça avec le secrétaire général de l'ONU Kofi Annan qui s'exprimait en 2002 à Johannesburg il disait le développement durable n'est pas un objectif du millenium parmi d'autres sur le même pied que les autres mais il représente une finalité dont la réalisation est pré-requise pour prétendre atteindre tous les autres on pourrait faire aussi remarquer qu'en réalité aujourd'hui déjà nos systèmes juridiques ne sont pas vraiment neutres dans la mesure où ils favorisent objectivement une économie mondiale de marché par exemple le traité constitutif de l'Union européenne ou encore les règles de l'OMC l'Organisation mondiale du commerce on pourrait faire de prioriser les valeurs cardinales de liberté de commerce et d'industrie de sorte que toute mesure nationale vous connaissez ça toute mesure nationale qui poursuit un intérêt public de nature sociale ou environnementale par exemple doit se justifier en quelque sorte en tant qu'atteinte admissible à cette liberté du commerce et de l'industrie et prouver sa proportionnalité par rapport à ses canons par rapport à ses dogmes d'une économie de marché autre exemple la dite règle d'or résultant du pacte de stabilité et de croissance dans l'Union européenne veut que et que certains pays ont inscrit dans leur constitution veut que le déficit des budgets nationaux des pays membres de l'Union européenne ne dépasse en aucun cas 3% du PIB donc là on voit bien que ce sont des super métanormes qui traduisent un certain type d'options économiques et sociales si donc on accordait désormais la prévalence à la préservation des milieux naturels on ne ferait en somme que substituer une priorité écologique à une priorité économique on le voit c'est un changement de paradigme qu'il en est appelé me disais-je en lisant cette littérature récente ce qui ne manque pas d'être plus radical et aussi plus conflictuel qu'une simple inflexion de la logique dominante et ce qui pose ailleurs la question de la faisabilité du réalisme de la crédibilité de ce changement de paradigme parce que si je mets un instant une casquette de sociologue qui était celle que revêtait Nicolas Hulot dans ses explications de démission je me dis qu'un combat social aussi légitime soit-il ne peut triompher que s'il peut mobiliser des forces sociales il ne faut pas être marxiste pour dire ça et alors on peut poser la question mais quelles sont les forces sociales qui se mobilisent pour la défense de l'environnement ou des générations futures la cause sociale au début du fin du 19ème début du 20ème a pu compter sur des coalitions ouvrières qui allaient désormais s'appeler des syndicats relayés par des partis politiques la question est de savoir si en matière d'écologie et de défense de l'environnement on assisterait à une mobilisation de forces sociales aussi visible enfin voilà donc c'est un changement de paradigme qu'il en est appelé et je pense que si cela est vrai alors tous les instruments juridiques mobilisables doivent être reconfigurés dans cette optique et ça suppose aussi c'est une nouvelle parenthèse que je fais ça suppose aussi la mobilisation d'un imaginaire nouveau d'un récit politique nouveau vous savez que je fais aussi du droit et de la littérature ce n'est pas simplement par passion ou par divertissement c'est parce que je suis arrivé à l'intime conviction que le juridique et le politique reposaient sur l'imaginaire individuel et collectif et donc les peuples ne se mettent en route que dans la voie tracée par le récit le roman politique comme on dit le roman politique qu'il se donne et donc je pense que là encore il va falloir configurer un récit un imaginaire partagé pour donner un fondement collectif pour la psychologie sociale des foules si vous voulez un fondement collectif crédible à ce changement de paradigme je passe rapidement en revue quelques instruments juridiques que nous connaissons qui ne sont pas révolutionnaires mais qui en cas de changement de paradigme mériterait d'être reconfiguré recalibré pour satisfaire cette valeur de protection du milieu qui deviendrait prioritaire par exemple le principe de proportionnalité essentiel à la mise en oeuvre de l'objectif du développement soutenable combinant comme vous le savez le triple souci de l'économie de l'écologie et du social arbitrant entre développement et souci du milieu et bien ce principe de proportionnalité ferait alors l'objet d'une redéfinition dans le sens d'une finalisation écologique il s'agirait d'appliquer aux activités sociales affectant le milieu tous les critères consacrés du principe de proportionnalité son but est-elle légitime cette mesure est-elle adéquate nécessaire proportionnée au sens strict ce test conduirait alors à envisager beaucoup plus sérieusement qu'aujourd'hui toutes les mesures alternatives à celles qui est proposée et conduirait alors à privilégier systématiquement les options et les techniques les moins polluantes par exemple il est proposé dans le même ordre d'idée de repenser le principe d'intégration à mes yeux peut-être le plus essentiel des principes de la matière du droit de l'environnement donc intégrer le souci de l'environnement dans toutes les autres politiques le repenser de nouveau dans le sens d'une finalisation priorisation écologique on soutient alors que l'intégration opérée sans cette finalité c'est comme un voyage sans boussole il est dépourvu d'orientation il est dépourvu de sens et de priorité il s'agirait de subordonner l'opération au souci prioritaire de protéger ou restaurer l'intégrité et l'harmonie des milieux naturels et ainsi de respecter les fameuses limites écologiques ou les fameuses frontières planétaires c'est que souligne-t-on encore l'environnement n'est pas un contenu normatif comme les autres mais un contenant pas une condition parmi les autres mais une précondition les philosophes surtout s'ils sont qu'anciens diraient une condition de possibilité ce sans quoi tout le reste n'a même pas lieu d'être respecter les écosystèmes qui représentent la base de toute vie et donc de toute humanité relève d'un impératif alors catégorique ça veut dire qu'il ne se discute pas qu'il ne se met même pas vraiment en balance et représente une priorité absolue on peut pousser l'idée encore un cran plus loin et soutenir que dans certaines hypothèses les enjeux écologiques ne sont tout simplement pas susceptibles de concessions dans le cadre du test de proportionnalité ou d'une opération d'intégration dans le triple test de soutenabilité et je rejoindrai ainsi les thèses du philosophe du droit américain Ronald Dworkin son livre le plus célèbre a pour titre en anglais Taking Rights Seriously prendre les droits au sérieux ce qu'il dit c'est que dans certains cas penser au droit à ne pas être objet d'un traitement inhumain et dégradant ne pas être torturé et bien on ne discute même pas c'est tout simplement catégoriquement interdit c'est ça prendre les droits au sérieux par rapport aux arbitrages politiques par rapport aux tests de proportionnalité et bien je joue le jeu et je vois que certains auteurs parlent aujourd'hui de Taking Nature Seriously prendre la nature au sérieux on irait donc plus loin que le niveau élevé de protection de l'environnement recommandé aujourd'hui par les traités de l'Union Européenne qui disent il faut protéger l'environnement avec un niveau élevé donc ici ça irait plus loin en prenant la nature au sérieux généralisant ces propositions et d'autres encore il est alors possible de plaider en faveur d'un nouveau régime juridique global qui consisterait à étendre le concept d'état de droit en anglais rule of law état de droit de l'étendre à nos rapports avec la nature vous savez que dans un régime de rule of law ou d'état de droit en gros tout le monde est sujet de droit gouvernants et gouvernés avec cette particularité alors que les gouvernants aussi sont soumis et encadrés par la règle de droit et bien ce que certains prônent aujourd'hui c'est d'intégrer la nature dans ce jeu et de lui accorder un niveau de protection égal dans ce régime d'état de droit j'en parlerai un petit peu tout à l'heure cette proposition débouche sur un des outils un peu décoiffants contestés contestables mais qui commence de ci de là à recevoir des applications pratiques qui consisterait à accorder des droits subjectifs et donc la personnalité juridique même si elle est calibrée et fonctionnelle limitée à ses besoins et sa nature accorder la personnalité juridique aux éléments constitutifs de la nature donc vous voyez une panoplie de suggestions visantes à les unes peut-être moins opportunes que les autres mais ce sont des débats qui nourrissent notre discipline qui donnent corps à cette idée d'un changement de paradigme sur le plan éthique vous savez que l'éthique ou la morale ce n'est pas du droit mais inspire le droit il conviendrait alors de repenser la justice non seulement intergénérationnelle là on reste dans une orbite humaniste mais la justice de la nature avec aujourd'hui tout un développement très conséquent d'une éthique de la nature bref je conclue ce point en évoquant un certain nombre d'auteurs qui en appellent aujourd'hui à la consécration de ce qu'ils appelleraient une norme fondamentale écologique qui consisterait dans quelque chose comme le respect des limites et des équilibres du milieu naturel dans d'autres cultures avec d'autres civilisations on trouve l'appel par exemple dans la constitution bolivienne au « buen vivir » donc le bien vivre une certaine qualité de la vie qui se définit dans une osmose des rapports plus harmoniques moins conflictuels avec le milieu dont nous sommes issus et qui nous porte changement de paradigme donc qui se traduirait par quelque chose comme un éco-constitutionnalisme ou d'autres paroles de démocratie environnementale d'autres encore de république écologique est-il possible de synthétiser ces différentes interrogations et remises en cause m'élevant encore d'un cran en généralité je soutiens que tout se passe comme si le grand récit moderne le roman politique de la modernité qui était celui du contrat social qui était au fondement de l'état-nation et bien tout se passe comme si ce grand récit du contrat social avait perdu de sa force de séduction et de son pouvoir explicatif ma conviction pourtant est que ce modèle d'un vaste contrat de solidarité reste le mythe politique porteur par excellence mais qu'il doit être repensé aujourd'hui pour faire face aux multiples crises de confiance et interpellations factuelles que suscitent les défis écologiques contemporains pour ce faire je me propose de dégager aujourd'hui avec vous ce soir dans un premier temps et ça dessine le plan des minutes qui vont suivre de dégager les traits les caractères constitutifs de ce modèle classique du contrat social qui est encore en gros le cadre de pensée à la base de nos états de droit et puis de réfléchir avec vous aux transformations que l'actualité imprime à ces différents caractères pour donner naissance à un contrat social transformé et que faute de mieux j'appelle un contrat social planétaire avec au passage un petit clin d'oeil au grand philosophe français Michel Serres qui en son temps il y a 20-30 ans avait publié un ouvrage qu'on vient de rééditer d'ailleurs qui a pour titre le contrat naturel et autant je trouvais que l'idée était bonne la cause était juste il s'agissait déjà de plaider pour la défense de la nature autant je trouvais que cette idée de contrat naturel était maladroite pour des raisons que je détaillerai peut-être plutôt demain dans l'autre conférence je ne la trouvais pas assez dialectique c'est à dire qu'on passait un peu d'un extrême à l'autre après avoir pensé exclusivement dans des termes humanistes là le mouvement du balancier nous portait de l'autre côté en pensant presque exclusivement dans des termes naturalistes je suis un peu injuste en tout cas je me défiais de cette expression de contrat naturel et je préfère cette expression de contrat social qui montre bien que l'affaire reste humaniste mais planétaire pour bien montrer combien l'humanité n'a aucune chance de survivre si elle oublie si elle ne prend pas tout à fait au sérieux les équilibres les exigences du milieu naturel c'est pour ça que je parle de contrat social planétaire donc à partir de maintenant jusqu'à la fin de cette conférence le plan est tout tracé je vais détailler les sept caractères qui selon moi s'attachent au contrat social classique ce sera plus bref et puis je m'appesantirai plus sur les transformations que je vois poindre de ces sept caractères donnant en essence peut-être dans le meilleur des scénarios à un contrat social planétaire premier caractère c'est le philosophe qui parle le philosophe va toujours au fondement et donc le fondement de ce contrat social classique je ne vous apprends rien en disant qu'il repose sur l'image de l'individu sensé libre et égal titulaire des droits naturels et inaliénables c'est le vocabulaire de la révolution américaine c'est le vocabulaire de la révolution française il s'agit du grand récit du roman politique fondateur des communautés narratives de nos sociétés modernes récits racontés avec des variantes par Hobbes et Locke en Angleterre Rousseau en France et bien d'autres Kant en Allemagne à la même époque l'accent est alors mis sur l'indépendance de l'individu son autonomie dans un sens quasi robinsonien dans un milieu naturel censé à la fois disponible et illimité dans sa fameuse défense de la propriété privée John Locke parle par exemple des terres 100 mètres soi-disant 100 mètres de l'Amérique en disant la propriété c'est le fondement de la société c'est le droit de l'homme par excellence et ne vous en faites pas il y en aura assez pour tout le monde il suffit de prendre le bateau et d'aller s'établir en Amérique il parle des terres inhabitées merci pour les indiens les terres 100 mètres de l'Amérique l'histoire qu'on nous raconte c'est que de l'état de nature d'origine les peuples rationnels passent alors à un stade second qui est l'état civil caractérisé par la double souveraineté de l'état c'est le fameux Léviathan de Hobbes qui fonde la chose politique qui légitime le glaive de l'état qui nous tient tous en respect souveraineté de l'état mais aussi souveraineté de l'individu il faut lire Locke quelques années plus tard ce qui compte c'est l'atome de base du tissu social c'est l'individu libre et égal assuré de sa propriété dans le cadre de l'individualisme de compétition qui est ainsi promu parce que cette révolution des droits de l'homme commençait en Angleterre en 1688 c'est aussi le début de l'ère industrielle du capitalisme d'abord mercantile et puis industriel donc c'est l'individualisme de compétition qui est ainsi promu tout se passe dans ce cadre comme si l'homme était incapable de concevoir des rapports de coopération à propos de l'utilisation des ressources communes et c'est un récit qui hélas est toujours tragiquement d'actualité on nous parle encore aujourd'hui de la tragédie des communs la fable de la tragédie des communs qui a été racontée il n'y a pas si longtemps il y a une cinquantaine d'années par un démographe américain Ardine qui raconte ceci il dit écoutez la propriété commune ça ne marche pas regardez ce qui se passe si on laisse paître les troupeaux de chacun sur des terres communes du village chacun a un intérêt immédiat à surpâturer tandis que le 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 préjudice il est reporté dans un avenir lointain et donc tout le monde va surexploiter la ressource avec la conséquence qu'elle deviendra bientôt inutilisable c'est ça la tragédie des communs c'est que dès lors qu'une ressource n'est pas appropriée et donc défendue par son propriétaire elle ne peut que dépérir et Ardine terminait sa fable par une sorte de morale en disant il n'y a que deux issues ou bien un pouvoir fort et dictatorial pour contraindre ou bien la propriété privée pour défendre son bien voilà et ça c'est un récit dont on nous rebat les oreilles avec lequel il faut toujours en matière d'environnement par exemple de défense des communs on va se colter avec cette affaire là deuxième trait caractéristique l'espace l'espace le temps d'abord l'espace et bien l'espace d'émergence et de validité du contrat social classique c'est évidemment l'espace national qui était de nouveaux espaces nationaux en référence à la figure de l'état l'état qui avait dû conquérir son identité par rapport au découpage féodal en France grâce à la royauté ça s'est passé assez tôt mais vous savez qu'en Allemagne et en Italie il faudra attendre le 19ème siècle pour que ça se produise donc de nouveaux espaces nationaux entre lesquels on va faire contrat une solidarité mais limitée aux frontières étatiques et cette société d'état ce club d'état se prolonge au plan extérieur par la société internationale conçue comme un club d'état souverain et égaux alors à l'intérieur le lien social de ces nouveaux états-nations se construit à la faveur et dans les limites des frontières nationales au-delà des régionalismes d'anciens régimes et des découpages féodaux donc c'est un progrès la solidarité est élargie à l'échelle nationale mais vous me voyez venir tout à l'heure je vais montrer que cette échelle est désormais beaucoup trop courte pour prendre à bras le corps les défis écologiques j'ajoute toujours sur le plan de l'espace que cet espace politique est conçu et construit comme lisse et homogène c'est très français ça par exemple dans le cadre d'une république une et indivisible pas d'aspérité à la souveraineté de l'individu correspond la souveraineté de l'état aucun corps intermédiaire ne venant brouiller ce face-à-face vous voyez aussi où je veux en venir tout à l'heure je parlerai de tout le tissu associatif qui vient en quelque sorte et Dieu sait si c'est important en droit de l'environnement meubler cet espace qui était considéré comme absolument transparent lisse et homogène face-à-face entre l'individu et l'état pas de corps intermédiaire Rousseau avait dit que les corps intermédiaires c'était synonyme de brigue et de faction troisième coordonnée troisième caractère du contrat social classique c'est le temps je dirais que le contrat social classique se décline au temps présent la fondation politique qu'il vise c'est celle des contemporains libérés du poids du passé on n'en est plus comme d'autres sociétés africaines par exemple à célébrer le culte des ancêtres les morts sont enterrés et on les laisse tranquilles donc pas de sens en quelque sorte de continuité historique à l'égard du passé on se libère aussi des contraintes de la tradition l'esprit des lumières c'est ça c'est foin de l'obscurantisme du Moyen-Âge donc on travaille dans le temps présent mais vous me voyez venir aussi on ne se préoccupe pas non plus des générations à venir autrement dit le contrat social se négocie tabula rasa dans le seul souci du présent sans que ni le passé ni l'avenir ne représentent un souci tout juste cultive-t-on je l'ai déjà dit tout à l'heure la croyance qui n'était pas fausse à l'époque que demain serait nécessairement meilleur qu'aujourd'hui grâce au progrès de la science et de la loi il y avait une espèce d'optimisme les lumières c'est aussi une sorte d'optimisme de l'avenir quatrième caractère le contrat social est exclusivement son contenu sa nature est exclusivement politique et normatif il concerne comme on a dit le gouvernement des hommes soigneusement distingué de l'administration des choses gouvernement des hommes question politique normative et pas administration des choses question scientifique ou technique cette conception repose elle-même sur une très nette distinction métaphysique typiquement occidentale entre l'ordre des faits laissés aux scientifiques et aux techniciens et l'ordre des valeurs laissés aux moralistes aux politiques aux juristes distinction entre la nature et la culture ou encore l'être et le devoir-être dans ces conditions l'humain est clairement distingué du milieu et bien sûr les droits fondamentaux ne sont pensés qu'à destination qu'au bénéfice des hommes 5 ce contrat social garantit pour l'essentiel des droits des droits fondamentaux aux individus dans la quasi ignorance des devoirs c'est un beau sujet d'étude la place des devoirs des obligations dans l'imaginaire des révolutionnaires français je pourrais vous en parler cette place c'est très suspecte on ne parle pas des devoirs et des responsabilités ils sont renvoyés au mieux au préambule de ce texte sur fond d'individualisme juridique moderne qui fait de l'individu comme je l'ai déjà dit le véritable souverain de l'ordre juridique si vous lisez la constitution des Etats-Unis d'Amérique de 1776 la déclaration d'indépendance plutôt déclaration d'indépendance on parle vraiment de là des droits inaliénables et sacrés des individus que l'Etat doit protéger et garantir et pas un mot sur les devoirs si on creuse encore un petit peu philosophiquement ou je dirais même psychanalytiquement qu'est-ce qu'il y a derrière je dirais l'horizon de cette accentuation des droits et de l'occultation des devoirs c'est l'éloignement constant des limites l'homme moderne il n'y a rien qui déteste plus que les limites comme si la réalisation du moi et la satisfaction de ses désirs exigeait l'abolition de toutes les entraves même de tous les enracinements qui pourraient le contraindre un enracinement est vécu comme une insupportable aliénation au fond le modèle du sujet moderne c'est un sujet prométhéen ou faustien qui réclame la reconnaissance de ses droits et qui essaye de se libérer de toutes sortes d'entraves c'est le sujet scientifique qui fait reculer les limites naturelles avec un succès formidable on va sur la lune c'est le sujet politique qui s'affranchit de toutes les tutelles de l'ancien régime et on pourrait même dire que le transhumanisme d'aujourd'hui si vous voulez on pourrait en parler je m'y suis intéressé récemment qui prétend transhumanisme qui prétend augmenter l'humain sans limite et bien c'est le dernier avatar de ce projet de la modernité puisqu'il vise même la mortalité rêvant ainsi de transgresser la limite ultime de la condition humaine qui est tout simplement la mort je passe très rapidement sur le point 6 ça c'est plus technique ça a moins d'intérêt je dirais concernant la nature du droit que produit ce contrat social classique je dirais qu'il s'agit de Hartlow donc d'un droit dur garanti par la contrainte vous savez que jusque tout récemment le soft law passait sous les radars notamment du conseil d'état il a fallu un rapport très récent il y a 4-5 ans du conseil d'état pour avertir la communauté des juristes attention le soft law présente une effectivité réelle il crée des effets de droit et donc il faut désormais le prendre au sérieux et bien sûr en matière de droit de l'environnement bon nombre de normes autrefois méprisées parce qu'elles relevaient seulement du soft law droit mou droit doux et bien doivent être prises au sérieux mais je ne m'appesantis pas sur ce sixième point septième point sur le plan politique ce contrat social se caractérise par une distinction cardinale tout ça c'est le béabat de notre presque de notre inconscient juriste la distinction cardinale entre pouvoir public et personnes privées entre gouvernants et gouvernés ce contrat social a justement pour but de mettre en place des mécanismes de représentation politique qui ménagent cette distinction avec toutes sortes de règles corollaires que nous avons apprises dans les cours de droit constitutionnel pas de mandat impératif distinction nette entre le peuple constituant historique et les autorités désormais constituées ou encore démocratie représentative et le moins possible délibérative tout ça c'est un peu le béabat de l'arsenal de droit constitutionnel classique et tout ça sont des notions qui aujourd'hui pourraient être amenées à être rediscutées donc la notion de représentation politique et je termine l'examen du contrat social classique avec un huitième trait qui concerne la représentation mais cette fois-ci notionnelle épistémologique en matière de savoir comment quelle image nous forgeons-nous du monde quel savoir en prenons-nous et là aussi je dis que le régime cognitif classique est aujourd'hui discuté par la complexité moderne dont l'environnement est sans doute le meilleur exemple c'était quoi ce savoir moderne c'est un savoir justement très objectif monopolisé par des experts et des spécialistes qui revendiquaient une rigoureuse objectivité technique liée à la maîtrise d'un savoir bien distingué du savoir vulgaire du savoir de terrain tout à l'heure j'opposerai les analyses de Bruno Latour à cette conception classique du savoir je conclue ce premier point en disant que vous vous en apercevez dans chacun des cas le modèle de contrat social classique se base sur une distinction dualiste cardinale ce modèle opte pour des positions claires et distinctes bien cartésiennes dépourvues de toute complexité dialectique c'est l'individu versus la société l'espace étatique national versus l'espace international le temps présent par opposition au passé ou au futur le gouvernement des hommes versus l'administration des choses les droits opposés aux devoirs hard law soft law gouvernant gouverné savoir spécialisé savoir de terrain l'hypothèse que je voudrais partager c'est que ce modèle est aujourd'hui devenu au moins partiellement obsolète pas une de ces distinctions qui ne soit soumise à des bouleversements la complexité l'incertitude et la dialectique entraîne désormais un bouger généralisé de ces dichotomies donc de ces distinctions et probablement une profonde transformation du grand récit à la base de notre imaginaire politique et ce sont ce grand récit d'un alternatif que je voudrais essayer de dégager en prenant le contre-pied de ces huit caractéristiques qui formerait alors ce que j'appellerais le contrat social planétaire en voie de gestation je reprends si vous le voulez bien mes huit points et d'abord la question du fondement rappelez-vous tout à l'heure indépendance de l'individu le moi souverain désormais l'accent me semble être mis plutôt sur l'interdépendance non plus la dépendance mais l'interdépendance bien entendu l'individu n'est pas renié mais l'accent se déplace on le conçoit maintenant dans ses interrelations avec la société et le milieu naturel le philosophe le psychologue le sociologue nous explique que l'individu n'est même pas pensable en dehors des relations sociales et naturelles qu'il noue avec son entourage l'entourage qui le précède le dépasse et lui survit si cela est vrai alors l'individualisme de compétition dont je parlais tout à l'heure devrait faire place à l'exigence d'une autonomie de coopération et à ce moment-là la tragédie de Hardin s'inverserait la tragédie comme ça a été écrit devient celle des anticommunaux je veux dire de ces ressources qui sont accaparées par quelques-uns qui sont détournées de l'usage commun par exemple des médicaments absolument essentiels dans certains cas de pandémie qui font l'objet d'un brevet qui rend leur commercialisation quasiment inaccessible pour les populations entières ou encore des innovations techniques qui pourraient s'avérer très très utiles et qui sont mises sur le boisseau par les sociétés qui détiennent ces brevets ça c'est l'inverse donc c'est la tragédie des anticommuns des ressources qui gagneraient à être mises en commun et qui sont appropriées exclusivement par l'un ou l'autre donc ici tout s'inverse et le mot d'ordre devient comme on le voit dans une certaine littérature américaine widening the circle élargir le cercle ce dont nous aurions besoin aujourd'hui n'est plus d'une déclaration d'indépendance comme en 1776 mais d'une déclaration d'interdépendance et je remarque alors je le dis au passage qu'aussi généreux pouvait-il être tout contrat social aussi inclusif soit-il même celui de la France patrie des droits de l'homme par exemple présente nécessairement un bord et se révèle de ce point de vue là exclusif sous cet aspect il y a eux et nous nous et eux cette exclusion signe alors une certaine violence du droit qui consacre l'hégémonie du nous sur les eux et les autres c'est très évident pour les étrangers les apatrites ce qui aujourd'hui demande l'asile politique mais diront certains en allant plus loin aussi ceux que nous avons trop souvent exclu les animaux les éléments de la nature c'est précisément cette violence excluante que le contrat social planétaire tente de surmonter comme si toutes les dichotomies les dualismes et les exclusions du modèle classique étaient invités à faire place sinon à une logique moniste peut-être difficilement pensable du moins à une dialectique largement inclusive et je ne suis pas du tout une grenouille de bénitier mais c'est même intéressant de voir qu'une institution disons aussi traditionnelle certains diront conservatrice d'autres penseront même réactionnaire comme l'église catholique et bien ça m'a quand même intéressé je suis tombé un peu dénu je dois dire en le lisant c'est une encyclique du 24 mai 2015 du pape François vous me direz qu'il est très minoritaire dans l'institution ecclésiale c'est possible mais l'encyclique Laudato si est un texte environnementaliste de tout grand intérêt y compris sur le plan factuel et scientifique il a été remarquablement conseillé et donc c'est un propos ce propos d'interdépendance d'inclusion qui transpirait à toutes les lignes de ce texte qui n'est évidemment pas une portée juridique mais qui a peut-être une petite portée symbolique pour nourrir ce que j'appelais le grand récit contemporain Deuxième trait c'est l'espace c'est assez complexe parce que ça se complexifie je pense que nous assistons à une véritable recomposition du domaine politique avec la mise en place d'un espace qui est paradoxalement à la fois mondialisé mais en même temps fragmenté et hétérogénisé les constitutions les nôtres n'échappent pas à ces recompositions et ces tensions tout en ne s'affranchissant que très marginalement du dogme premier de la souveraineté des états petite parenthèse pour dire que le droit international public est encore trop souvent un droit fait dans le cadre de ce que j'appelais tout à l'heure ce club cette société internationale il est droit fait par les états et pour les états avec comme dogme premier leur souveraineté quand on regarde la politique internationale si on peut l'appeler ainsi du président élu des états unis d'amérique aujourd'hui on voit bien une espèce de brette très très brutale régression à une logique de force make America agree again donc un repli sur soi et donc une forme de régression juridique assez étonnante avec des états qui n'hésitent pas à dénoncer des accords internationaux dont ils étaient partis rejet du multilatéralisme néanmoins néanmoins ça c'est vraiment des régressions on en revient presque en deçà du modèle de 1789 dans une espèce de politique brutale de la force des face à face quasiment féodaux ou le droit de moins en moins de porter donc c'est pas de ça dont je voudrais parler ce soir au contraire c'est la recomposition de la notion d'espace aujourd'hui et je dis au contraire donc l'internationalisation représente le premier volet de cette recomposition à preuve les centaines de traités environnementaux conclus en l'espace d'une ou deux décennies à preuve la mise à l'agenda des forums internationaux Davos et autres de divers projets de pactes et autres déclarations universelles la France est vraiment distinguée au cours de ces dernières années par son initiative dans ces domaines là on y reviendra certainement avec la proposition à la communauté internationale de textes à portée internationale visant à proposer des droits et devoirs environnementaux et on le comprend on comprend ce lien entre environnement et société internationale dès lors que vous le savez aussi bien que moi l'environnement est un espace transfrontière qui se joue on l'avait vu avec Tchernobyl qui se joue évidemment des frontières nationales et ce phénomène se conjugue aussi avec l'interdépendance accrue économique financière médiatique des sociétés modernes dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler la mondialisation et le village mondial alors on peut rendre justice ici à une grande figure du droit français de l'environnement Alexandre Kiss qui depuis des décennies a attiré l'attention sur ce qu'il appelait une révolution copernicienne et qu'est-ce que c'est qu'une révolution copernicienne sinon un changement de paradigme il prêchait déjà il y a 40 ou 50 ans l'obligation en matière environnementale de dépasser le concept devenu trop étroit de souveraineté étatique en expliquant que les états en raison d'une espèce de dédoublement fonctionnel devaient aussi agir en tant qu'organes ou relais d'une société transnationale à construire il s'agirait en somme permettez cette coquetterie philosophique au passage il s'agissera en somme de s'inscrire dans la perspective que le grand philosophe allemand Kant avait entrevu dès 1795 dans son essai sur la paix perpétuelle Kant était le témoin à son époque de l'émergence du droit étatique du droit constitutionnel le Staatsrecht il en appelait de ses voeux à une nouvelle étape qui ne verra le jour que plus tard à un droit des gens le droit des peuples le Volkerrecht mais disait-il et là il était franchement visionnaire il faudrait institutionnaliser aussi un droit de la citoyenneté mondiale un droit des peuples un droit des citoyens et c'est ça peut-être l'âge auquel nous sommes confrontés aujourd'hui je remarque au passage parce que après avoir plané dans les hauteurs philosophiques je veux aussi renouer avec la réalité du terrain et la réalité du terrain elle est évidemment très antinomique et je dis sur ce terrain de la mondialisation il y a un acteur qui n'a pas attendu la paix perpétuelle de Kant ce sont les entreprises transnationales qui ont une longueur d'avance sur les états et qui aujourd'hui profitent largement des angles morts du droit international comme du caractère encore balbutiant de la gouvernance mondiale donc les entreprises ont compris depuis longtemps et donc il y a pas mal de boulot pour canaliser leur comportement j'en parlerai un peu dans la conférence sur le à quoi sert le droit notamment ces pratiques du low shopping ou du forum shopping qui permet aux acteurs les plus puissants c'est-à-dire les entreprises de choisir le droit si possible le droit le plus faible pour encadrer leur statut et leur siège social et leurs agissements mais j'ai dit que c'était complexe la question de l'espace parce qu'il faut aussi prendre en compte la montée des phénomènes régionalistes nous sommes pas loin de la Catalogne ici de Barcelone donc nous en savons quelque chose la montée des phénomènes régionalistes avec l'idéal d'une gouvernance opérée au plus près du terrain ça c'est aussi un autre élément de la recomposition spatiale qui entraîne une fragmentation institutionnelle et normative et je viens d'un pays la Belgique qui est soumis à de très fortes tensions régionales communautaires donc des tentations de divorce et d'éclatement on en parlait un peu ce midi et je disais que malheureusement c'était un facteur négatif pour la protection de l'environnement pour des raisons que vous comprenez aisément le paysage institutionnel est si fragmenté si compliqué qu'on passe le plus clair de son temps à se demander qui est compétent pour faire quoi donc en matière d'environnement le principe de subsidiarité pourtant bien sympathique proximité du terrain n'est pas nécessairement le principe le plus efficace pour la raison de complexité institutionnelle que je viens de dire aussi peut-être pour des raisons de trop grande proximité avec des lobbies locaux on a les épaules moins larges pour résister aux pressions des uns et des autres je ferme la parenthèse troisième volet de cette recomposition spatiale tient dans l'hétérogénéisation des espaces politiques au profit d'acteurs et de réseaux nouveaux privés non sans que s'établissent parallèlement de nouvelles solidarités transversales et transfrontières entre ces acteurs et ces réseaux une spécialiste de ces questions Edith Brunways parle à cet égard de sociétés caléidoscopiques visant par là une société fragmentée et chaotique vouée dans un temps accéléré et transformée par la technologie numérique dans ce nouveau contexte l'état ne disparaît pas mais il est pris dans des flux accélérés et doit composer avec toutes sortes d'initiatives de la base bottom-up prises par des groupes informels des réseaux ad hoc des fédérations professionnelles des entreprises transnationales des villes émancipées des ONG et sans doute encore bien d'autres acteurs nous avons là une gouvernance caléidoscopique qui brouille à la fois les frontières nationales parce qu'elle se fiche de ces frontières aussi bien que des distinctions publiques-privées donc vous voyez à quel point nous sommes soumis à des mises en cause de nos cadres de pensée les plus classiques et les plus rassurants en résulte comme dirait les sociologues de nouveaux rapports de force de nouvelles alliances mais aussi de nouveaux blocages bref une recomposition globale du paysage avec aussi la question qu'on doit se poser en termes de gouvernance de l'environnement quelle cohérence je ne critique pas je dis c'est simplement notre actualité il faut en tenir compte quelle cohérence quelle stabilité quelle vision à long terme dans un paysage aussi fragmenté et on comprend que l'article 18 du pacte mondial pour l'environnement aujourd'hui en discussion appelle à coopérer de bonne foi et dans un esprit de solidarité et de partenariat mondial en matière fortive on dirait ne pas jouer perso esprit de collaboration qui est la grammaire nécessaire du droit en réseau à partir du moment où il y a plein d'acteurs différents il faut inventer une nouvelle grammaire qui n'est plus la grammaire militaire de l'exécution verticale l'ordre qui percole du colonel jusqu'au truffion mais de la collaboration entre tous des acteurs qui sont bien amenés à composer on peut encore avec le droit de l'environnement ajouter un élément de complexité c'est la prise en compte bienvenue aujourd'hui bien tardive mais bienvenue des nombreuses populations rurales indigènes en Amérique latine en Afrique et en Asie populations dont les règles coutumières les savoirs traditionnels et les héritages culturels représentent une forme de gouvernance ancestrale respectueuse de l'harmonie naturelle et souvent un exemple inspirant de gestion bottom-up par exemple dans le cas de la gestion des forêts tropicales la moindre des choses c'est de s'inspirer des traditions du savoir-faire des populations qui n'ont cessé de les habiter et là encore j'observe que le pacte international relatif aux droits de l'environnement en son article 14 invite à la prise en considération de leur ordre juridique endogène à ces communautés autochtones et locales donc on a une triple recomposition de l'espace politique avec l'internationalisation la régionalisation l'hétérogénéisation qui font que le bon vieux contrat social national dans le cadre des frontières de l'état est appelé à se renégocier 3 le facteur temps je note que le contrat social planétaire se redéfinit dans une échelle ou à une échelle sociale pardon une échelle temporelle élargie incluant résolument les générations futures dans ses bénéficiaires et pourquoi pas les générations passées en tant que modèle ou dans le cadre d'une chaîne de transmission et d'une forme de reconnaissance dans la dette dans la dette de transmission donc vous voyez bien le présentisme l'instantanéisme éclate au profit d'une vision temporelle élargie l'ère de l'urgence écologique et de la société du risque se caractérise en effet par un nouveau souci du temps ce temps que la modernité avait libéré en le voyant aux innovations et aux assouvissements du présent on se dit que depuis Hiroshima on se dit pour la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'avenir pourrait bien ne pas avoir lieu et cela en raison de nos propres choix c'est vertigineux de dire que quelque chose d'aussi extérieur à nous que le temps qu'il passe pourrait désormais dépendre de nous donc l'avenir pourrait ne pas avoir lieu donc la question de la durabilité de tous nos choix se pose pour la première fois l'article 19 du pacte international relatif aux droits de l'environnement parle d'une protection pérenne de l'environnement j'en dégage quelques traductions dans notre matière quelques traductions de ce souci du temps d'abord un des instruments les plus anciens les plus caractéristiques du droit de l'environnement les bonnes vieilles études d'impact ou d'incidence donc l'obligation de consulter de réfléchir à deux fois avant de se lancer dans un projet d'aménagement du territoire ou de commercialisation d'un nouveau produit on fait une étude d'incidence et bien comme vous savez on demande de réfléchir à moyen et long terme ça c'est nouveau une autre traduction chère à Michel Prieur c'est la consécration du principe de non-régression l'effet de cliquet ou l'effet de standstill donc ne pas adopter des règles qui iraient en deçà du niveau de protection actuellement atteint par les textes en vigueur c'est un souci du temps je dirais même que c'est un souci un peu angoissé du temps qui traduit bien une forme de crainte mon dieu peut-être que demain ne sera pas aussi bon qu'aujourd'hui alors bétonnons garantissons ce qu'il y a déjà alors certains défenseurs du principe de standstill vous disent non c'est pas ça qu'on veut dire ce qu'on veut dire c'est un principe de progrès il faut que ça progresse toujours enfin au minimum le standstill c'est comme on disait tout à l'heure la porte verrouillée derrière soi un souci du temps troisième traduction de ce souci de durabilité c'est le principe immémorial enfin le retour à des formes juridiques qui traduirait le principe immémorial de transmission patrimoniale qui répond à une intuition éthique de bon sens il est équitable raisonnable de consommer les fruits d'une ressource sans porter atteinte au capital de cette ressource à ses capacités de renouvellement c'est l'idée fondamentale j'en parlerai encore demain qui est à la base de la notion de patrimoine qui se gère qui se vend qui s'achète très bien mais qui se protège pour être transmis et le coeur de la transmission son noyau dur c'est en quelque sorte son capital on peut en consommer les intérêts mais sans porter atteinte en quelque sorte à la substance alors cherchons les mécanismes juridiques qui traduisent cette intuition en droit anglo-américain le mécanisme de trust correspondant plus ou moins à notre fiducie le mécanisme de trust est un outil intéressant à cet égard puisqu'il consiste à gérer un bien pour le compte d'un bénéficiaire et ce dans le respect de la substance de ce bien de façon plus générale dans notre matière nous assistons à et c'est une des pistes que suivent certains de nos collègues par exemple en France Émilie Gaillard au moins à un certain moment nous assistons à la naissance d'un droit des générations futures oui c'est une autre façon de prendre la question en tout cas j'observe la montée en puissance d'une équité intergénérationnelle à l'article 4 du projet de pacte mondial il est dit que l'équité intergénérationnelle doit guider les décisions susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement le projet de déclaration des droits de l'humanité rédigé en 2015 par un groupe de théoriciens du droit réunis autour de la ministre de l'époque ou ancienne ministre Corinne Lepage c'était entièrement inscrit dans cette perspective de faire de l'humanité avec un grand H un sujet de droit donc l'humanité conçue dans l'idée de succession intertemporelle sur le plan philosophique la question c'est comment élargir nos conceptions classiques de la justice je ne vais pas faire un cours de philosophie morale ici parce que l'heure avance quand même mais nos conceptions classiques de la justice sont basées sur le donnant donnant on dit c'est déjà beaucoup si le prix que vous payez pour la voiture correspond à la valeur de la voiture c'est ça la justice et puis on se rend compte évidemment que c'est une conception de la justice qui est beaucoup trop courte pour prendre en charge les défis environnementaux et on invite à les penser dans un cadre élargi de transmission alors on va dire oui mais vous en demandez trop il y a une génération qui va se sacrifier pour les générations futures le droit ne doit jamais demander des sacrifices exagérés parce que le droit est une science du possible une religion peut à la limite demander des actes héroïques mais pas le droit qui est une discipline sociale généralisée et donc il faut montrer comment sans demander l'héroïsme d'une génération il est possible d'avoir une conception élargie de la justice qui ne se ramène pas au donnant-donnant et finalement la réponse est très simple c'est tout simplement l'idée de transmission ce serait déjà beaucoup si nous transmettions un équivalent de ce que nous avons reçu en matière écologique de transmettre un monde qui contient au moins autant de possibles qui soient aussi peu dégradés que le monde dont nous avons hérité voilà une formule parmi d'autres possibles mais une formule de justice environnementale qui traduit ce souci du temps à propos de temps le temps avance et je viens à mon quatrième point rappelez-vous c'était la distinction canonique entre gouvernement des hommes et administration des choses en réalité le problème ne se posait même pas nous juristes nous moralistes nous politistes on s'occupait des normes et les hommes et les femmes en blouse blanche dans leur laboratoire s'occupaient des faits de la technique de la science aujourd'hui la question est de savoir si cette distinction canonique est encore tenable ma réponse est probablement non pourquoi parce que nous entrons dans l'ère de l'anthropocène alors ça c'est un terme majeur vous qui allez entamer un master spécialisé en droit de l'environnement je suppose que vous l'avez déjà rencontré il est devenu tout à fait central en quelques années qu'est-ce que ça veut dire c'est que pour la première fois dans son histoire l'espèce humaine comprend qu'elle est devenue un acteur global et décisif un acteur naturel global et décisif au plan par exemple de la raréfaction des ressources au plan de la détérioration des équilibres écologiques climatiques géologiques autrement dit les effets de nos activités les conséquences de notre façon d'habiter et d'aménager la planète sont devenus un facteur de transformation profond et accéléré des milieux naturels terrestres c'est donc un dépassement objectif empiriquement attesté de la distinction entre nature et culture qu'on assiste qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que nos décisions politiques nos choix économiques produisent désormais des effets naturels majeurs à l'inverse ça veut dire que l'état du milieu physique se répercute directement sur les questions politiques économiques voilà la nouvelle donne qu'il nous faut intégrer l'homme est devenu un acteur naturel et à l'inverse la nature devient un acteur politique il faut prendre la mesure de cette situation dans le passé la nature pouvait nous menacer mais il s'agissait d'une menace extérieure indépendant de notre volonté et de nos choix tandis qu'avec l'avènement de l'anthropocène on assiste non seulement à l'aggravation des menaces naturelles mais surtout à un changement de leur nature ces menaces proviennent de nous de notre fait elles relèvent de nos choix politiques de nos options juridiques économiques alors si cela est vrai ou commence à être vrai il faut en dégager un certain nombre de conséquences de bouleversements le premier de ces bouleversements c'est l'élargissement de la matière normative à quantité de questions techniques donc à l'administration des choses qui hier encore étaient laissées à la discrétion des savants et des techniciens le milieu naturel dont le sort est devenu décisif pour la santé et la qualité de la vie des générations présentes et futures le milieu est devenu un enjeu politique et donc aussi un objet de droit en dépit de la complexité extrême des questions qu'il soulève et ça c'est une bonne nouvelle pour nous qui faisons du droit de l'environnement parce que longtemps nous avons été un petit peu déconsidérés on disait que c'était du droit trop technique pour être sérieux on disait que c'était du droit d'ingénieur et ça avait une connotation péjorative et bien ce droit secondaire périphérique technique s'invite aujourd'hui au coeur des agendas politiques à ce premier bouleversement qui tire plutôt le droit dans l'orbite des sciences et des techniques s'en ajoute peut-être logiquement un deuxième qui tout au contraire pourrait attirer le droit dans l'orbite des cultures et des spiritualités et là je reviens avec ce thème que j'ai déjà abordé et qui est controversé on en discutera peut-être plus longuement demain donc ce thème qui consiste aujourd'hui dans la suggestion d'accorder la personnalité juridique et les droits correspondants à la nature et ses composantes on peut comprendre pourquoi on en arrive là dès lors qu'avec l'anthropocène la distinction nature-culture se brûle c'était prévisible qu'à un moment donné on en arrive cette innovation rejoint la remise en cause au plan planétaire de la distinction occidentale métaphysique canonique entre l'ordre des choses et l'ordre des valeurs entre la nature et la culture dans le cadre d'une prise en charge mondialisée aujourd'hui des défis environnementaux et donc aussi d'une transformation de la distinction nord-sud pour être clair aujourd'hui où on écoute un peu plus la voie du sud pour simplifier dans ce cadre là on comprend que se confrontent des métaphysiques différenciées et que se fait plus clairement entendre la voie d'une philosophie qui n'est pas celle qui nous a nourris d'une philosophie holiste avec un H du grec holos qui veut dire totalité une philosophie holiste de l'univers postulant la valeur intrinsèque du non-humain postulant la continuité de nature entre les vivants humains et non-humains la solidarité entre les espèces la subordination de l'humain aux exigences naturelles et spirituelles de la Pachamama de la Terre-Mère tout un courant de pensée qui est complètement marginal en fait on ne le connaissait pas et qui aujourd'hui de même s'invite dans les débats quelques mots là-dessus l'Équateur amorce le mouvement en 2008 en inscrivant dans sa constitution la personnalité juridique de la nature et l'attribution à la Pachamama de divers droits à l'existence au maintien à la régénération de ses cycles vitaux etc. le préambule dit la Pachamama dont nous sommes partis est vitale pour notre existence et encore le peuple a décidé de construire une nouvelle forme de vie citoyenne en diversité et en harmonie à la nature pour atteindre le bien-vivre dont je parlais tout à l'heure la Bolivie emboîte le pas en 2010 en adoptant une loi sur les droits de la terre-mer et en créant un ombudsman pour la défendre dans la foulée accueillie une conférence mondiale des peuples sur les changements climatiques et les droits de la terre-mer la France la France elle-même je parle sous votre contrôle est concernée par ses innovations je parle vraiment sous le contrôle du professeur Naïm Gisbert qui est un orfèvre de ces questions en tout cas j'ai lu que sous la pression des peuples premiers les îles loyautées de Nouvelle-Calédonie ont adopté en avril 2016 à titre de principe général de leur code de l'environnement le principe unitaire de la vie lequel devrait permettre à certains éléments de la nature de se voir reconnaître un statut de sujet de droit et pour en revenir au pape François et à Lodato aussi je vois au paragraphe 33 qu'il est question de reconnaître désormais une valeur en eux-mêmes valeur intrinsèque aux éléments naturels alors d'autres exemples ont défrayé la chronique sont bien connus les fleuves indiens le Gange et le Yamuna et Néo-Zélandais dont le nom est trop difficile pour moi à prononcer peu importe font l'objet aujourd'hui de personnalisation on leur accorde en Inde en vertu d'une décision de jurisprudence en Nouvelle-Zélande en vertu d'une loi on leur accorde la personnalité juridique ce sont des laboratoires intéressants des laboratoires expérimentaux juridiques intéressants dans la mesure où ils greffent sur un système juridique classique disons un système de common law des institutions hétérogènes inspirées par une autre philosophie holiste et spiritualiste alors on peut entamer déjà des éléments de discussion je ne veux pas trop le faire ici pour ne pas défrayer demain mais tout de même par exemple en disant ce n'est pas nécessairement la stratégie de défense la plus pertinente certains états voisins de la Colombie ou de la Bolivie ou de l'équateur accordent par exemple plus généreusement des droits d'action à des associations de défense de l'environnement et finalement à l'heure du bilan on se rend compte peut-être que l'environnement est mieux protégé dans le second cas que le premier là ça devient des discussions techniques pertinentes qu'il faut évaluer ces questions sans a priori sans dogmatisme philosophique l'heure avance oui je dis aussi tout de même une autre retombée de cette entrée dans l'anthropocène concerne la responsabilité et j'y reviendrai en quelques minutes on voit aussi la montée en puissance de cette notion de responsabilité à l'égard de l'environnement et ça c'est évidemment une voie beaucoup plus classique qui nous est beaucoup plus familier j'y viens justement dans mon cinquième point avec la distinction des droits et des devoirs vous vous rappelez tout à l'heure le cinquième trait du contrat social classique consistait à dire le contrat social à quoi ça sert à nous accorder des droits des droits fondamentaux consacrés dans des déclarations de droits et on laissait pudiquement les devoirs les obligations dans l'ombre aujourd'hui nous assistons à une spectaculaire montée en puissance dans les textes de ces devoirs et obligations et responsabilités du point de vue philosophique ça traduit une prise de conscience récente de la nécessité de l'auto-limitation vous vous souvenez l'individu des lumières c'était l'individu qui se croyait auto-limité on avait perdu le sens de l'indisponible du donné on pensait que tout était à notre disposition que rien n'était donné que tout était construit qu'on pouvait faire tout et n'importe quoi que l'homme se construisait tellement lui-même qu'il pouvait réinventer complètement sa condition de vie naturelle voilà aujourd'hui on prend mieux conscience de la nécessité d'une auto-limitation quelques exemples dans les textes la charte de l'environnement française donc il y a du droit positif qui sur dix articles ce que je veux dire c'est proclame surtout des devoirs sur dix articles elle proclame à l'égard de toute personne quatre devoirs pour un seul droit tandis qu'elle énonce deux devoirs s'adressant aux autorités publiques aux articles 5 et 6 et elle formule encore à l'égard de destinataires indéterminés un quadruple de voies d'éducation de formation de recherche et d'innovation aux articles 8 et 9 si je prends le pacte mondial pour l'environnement discuté aujourd'hui à l'initiative de chercheurs français discuté aujourd'hui dans les enceintes onusiennes au titre de livre blanc ce pacte mondial s'inscrit totalement dans cette logique des devoirs vous me direz et vous aurez raison que dans le même temps on observe en parallèle une extension concomitant de la renaissance des droits ayant une incidence sur le milieu notamment mais pas seulement à l'initiative de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme même s'il n'y a pas un droit à l'environnement dans la convention de sauvegarde des droits fondamentaux de 1950 vous vous connaissez cette jurisprudence de Strasbourg qui notamment sur le biais de l'article 8 la vie privée construit tout un édifice de protection de l'environnement d'autres illustrations de cette montée en puissance aussi des droits concomitantes à celles des devoirs c'est le projet de pacte international relatif aux droits des êtres humains à l'environnement discuté actuellement à Genève à l'initiative de Michel Prieur qui je cite Michel Prieur se rattache délibérément aux droits internationaux des droits de l'homme en proposant un troisième pacte des droits de l'homme complétant les deux pactes de 1966 les droits civils d'un côté les droits politiques de l'autre il s'agirait cette fois de consacrer les droits fondamentaux liés à l'environnement en tant que troisième pilier des droits de l'homme Michel Prieur continue en disant ce projet se veut plus ambitieux que le projet rival le projet de pacte mondial pour l'environnement pourquoi plus ambitieux parce qu'il privilégie des droits et obligations attribués à toute personne et donc ça veut dire des droits exigibles devant un juge bon alors peut-être on peut discuter ça nuancer donc ces deux approches droit ou devoir je ne suis pas absolument certain que tous les droits soient nécessairement pourvus d'un tel effet direct d'autre part la voie des devoirs qu'on pourrait suivre par ailleurs la voie alternative n'est pas nécessairement dépourvue de sanctions dès lors que se multiplient aujourd'hui les actions en responsabilité dénonçant comme faute aquilienne l'inaction des états dans le respect de leurs engagements internationaux donc quand on choisit l'autre voie qui consiste à mettre des devoirs à charge des états on n'a pas perdu toute initiative puisque par le biais de l'action en responsabilité on peut désormais mieux qu'avant solliciter d'un juge une condamnation de la négligence de l'état qui resterait en deçà de ses obligations du reste il ne faut sans doute pas durcir cette distinction entre les droits et devoirs dès lors que pour l'essentiel les droits environnementaux consacrés s'analysent selon moi comme des droits mission des droits fonction comme dit Jean Dabin théoricien du droit belge c'est à dire des droits sans doute mais des droits qui vous donnent une mission à accomplir par exemple les droits procéduraux très importants en droit de l'environnement le droit de s'informer le droit d'introduire un recours en justice le droit de participer à la gestion de l'environnement ce sont des droits donc des prérogatives qui me sont chères que je revendique mais on voit bien que leur finalité n'est pas égoïste leur finalité est altruiste elle est sociale ce sont des droits procéduraux visant à protéger un intérêt plus général je reviens à mon thème donc montée en puissance des devoirs et obligations et j'observe que dans ce cadre là on assiste à une accentuation aujourd'hui du thème de la responsabilité déclinée sous toutes les formes dans les textes les plus récents ainsi par exemple non moins de six articles du projet de pacte pour l'environnement lui sont consacrés prévention précaution réparation des dommages principe du pollueur payeur résilience principe de responsabilité commune mais différenciée tout ça sont des aspects de cette vaste problématique de la responsabilité vous savez qu'elle a fait aussi son entrée dans le code civil français je parle sous votre contrôle à l'article 1246 nouveau article révisé suite notamment à une décision courageuse dans l'affaire de l'ERICA et puisque nous parlons de la responsabilité parlons aussi du pénal responsabilité pénale et là c'est encore une autre voie d'accès à mon changement de paradigme tout à l'heure je vous avais dit changement de paradigme qui se traduit par une radicalisation des propositions on en a déjà rencontré quelques-unes qui sont tout de même décoiffantes et aussi une diversification des angles d'attaque et bien certains qui ont plutôt une âme de pénaliste plaide aujourd'hui pour la reconnaissance du crime d'écocide écocide le crime premier nous dit-on celui qui ruine les conditions mêmes d'habitabilité de la terre les mêmes en appellent à la mise en place de tribunaux internationaux de l'environnement ou encore l'attribution d'une compétence élargie à une cour pénale internationale qui serait chargée de garantir un nouveau concept la sûreté de la planète on détourne le bon vieux concept de sûreté dans le cadre de ce nouveau paradigme sûreté de la planète mon sixième point rappelez-vous c'était la distinction du art et du soft je passe pour ne pas trop allonger donc je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que notre discipline consacre pas mal de dispositions incitatives par exemple l'accord de Paris ça a été beaucoup souligné s'exprime au conditionnel voilà dans certains cas alors on a dit c'est du vent c'est rien du tout c'est seulement incantatoire ou symbolique et nous juristes de l'environnement nous devons nous employer à montrer que le soft law comme le reconnaît maintenant le conseil d'état n'est pas seulement on peut en appeler je suis le premier à en appeler je sais que Julien notamment je l'ai entendu dans d'autres circonstances à juste titre en appeler à du droit un peu plus contraignant il a bien raison mais enfin le soft on peut dire du soft c'est le verre d'eau à moitié vide ou à moitié plein ou bien c'est le cache-sexe de l'impuissance politique pour rester dans le même registre ou bien c'est c'est le premier pas c'est l'antichambre du hard law voilà ok donc en tout cas c'est un beau sujet de discussion dans les dernières minutes de cette causerie je vais donc vous entretenir des points 7 et 8 qui concernaient rappelez-vous les mutations de la représentation politique et de la représentation épistémologique scientifique donc l'image que l'on se fait du corps politique et l'image que l'on se fait du réel en ce qui concerne la politique donc vous vous rappelez le contraste social classique met en place des institutions représentatives auxquelles nous délégons notre souveraineté en quelque sorte tout cela aujourd'hui est en voie de discussion sous des appellations variées on a parlé avec Bruno Latour de Parlement des choses ou encore d'Assemblée citoyenne du futur ou encore d'Ombudsman des générations futures enfin tous des nouveaux trucs et machins qui montrent que se cherche se réinvente la démocratie dans le sens d'une réappropriation politique par les citoyens de la chose politique la démocratie appelée alors participative ou délibérative venant interpeller et inspirer les mandataires politiques élus élus selon le mécanisme classique de la représentation même chose dans le droit international j'observe que les sommets internationaux des chefs d'état et de gouvernement se doublent maintenant systématiquement de forums citoyens parallèles animés par des plateformes et des collectifs comme on dit aujourd'hui issus de la société civile mondiale en voie de formation ça c'est intéressant parce que ça montre que le changement de paradigme qu'on réfléchit ensemble ce soir n'est pas seulement une affaire de concept de théorie mais c'est aussi une affaire de pratique et d'acteur pour que les idées changent il faut que les méthodes que les procédures changent et donc aussi que les acteurs changent et donc ici très clairement on assiste à une invitation autour de la table d'acteurs qui n'avaient pas vraiment voix au chapitre auparavant les formes nouvelles d'implication de ces mouvements citoyens sont aujourd'hui légions j'en donne trois exemples le premier exemple c'est le cas de la personnalisation des fleuves néo-zélandais et indiens dont j'ai déjà parlé qui s'accompagnaient d'une implication très ferme et pour moi c'est la seule condition de réussite de ces initiatives implication très ferme des populations concernées par exemple dans le cas du Gange on met en place un board aussi en Nouvelle-Zélande donc un conseil composé paritairement de représentants administratifs du gouvernement et de l'administration mais aussi de représentants des peuples indigènes concernés et d'ailleurs soyons de bon compte ces innovations juridiques n'auraient jamais vu le jour s'il n'y avait pas eu derrière des pratiques ancestrales et contemporaines très sérieuses de gestion collective par ces populations des ressources concernées ça ne tombe pas du ciel on ne crée pas tout d'un coup un board où on va associer des passants on va dire du jour au lendemain vous allez vous occuper de ça mais non c'est parce que dans le fait qu'ils s'en occupaient déjà qu'on va consacrer donc pour moi c'est la condition sine qua non de réussite de ces formules de personnalisation de la nature c'est qu'en réalité on implique quotidiennement des associations des groupes humains avec leur savoir-faire leur tradition leur imaginaire etc. Deuxième exemple l'activisme judiciaire ça ça nous ramène sous nos latitudes l'activisme judiciaire aujourd'hui planétaire en matière d'environnement et particulièrement de climat qui traduit la détermination d'associations transnationales de juristes et d'avocats militants eux-mêmes mandatés par des groupes de citoyens désireux de rendre effectif leur droit à un environnement sain ou le droit de leurs enfants comme dans le cas de l'association américaine All Children's Trust donc l'avenir de nos enfants à cet égard là je signale la multiplication des tribunaux d'opinion Monsanto on pourrait en parler tout à l'heure alors je sais bien beaucoup de juristes se réécrient en disant quelle horreur un tribunal d'opinion c'est pas vraiment du droit les garanties de bonne justice ne sont pas respectées bien sûr j'ai suivi d'assez près les travaux de ce tribunal Monsanto le but n'était pas de rendre une vraie décision c'était une sorte de porte-voix de l'opinion publique un autre mode para-juridique pré-juridique de faire avancer la conscience juridique universelle avec notamment une juge belge qui le présidait Françoise Tulkens pour ne pas la nommer qui voilà prenait tout le temps bien soin de dire attention on ne va pas condamner une société qui ne s'est pas défendue elle a été convoquée elle n'a pas cru nécessaire de se rendre au tribunal mais donc on ne va pas condamner sans débat contradictoire on rend un avis et cet avis n'a pas de prétention juridique mais c'est évident qu'il contribue à forger une conscience juridique préalable on parlait de Voltaire et de l'affaire Callas tout à l'heure mais c'est exactement ça Voltaire c'est quelqu'un qui crée une opinion publique à son époque qui va déboucher sur des événements politiques que vous savez et sur des transformations juridiques voilà donc tribunaux citoyens mais aussi parfois des actions en justice plus classiques alors devant des vrais tribunaux avec des succès parfois complètement inattendus je vous avoue que je n'aurais pas parié un copé qu'il y a quelques années quand on me disait qu'un groupe d'activistes néerlandais avait saisi le tribunal de l'AE sur la base de la responsabilité aquilienne en dénonçant la négligence de l'état néerlandais dans la mise en oeuvre donc de ses obligations internationales en vue de réduire le réchauffement climatique et bien en tout cas en première instance ça marche un juge condamne le gouvernement néerlandais puis je vois qu'en Angleterre aussi à un autre niveau ce genre d'affaires climatiques se ferait un chemin alors ce sera un chemin en zigzag bien sûr il y aura des régressions il y aura des réformations en appel des cassations mais le mouvement est lancé et donc aujourd'hui on parle de contentieux climatiques de jugement climatique et à l'initiative parfois de simples plaideurs à l'initiative de nouveaux groupes qui s'appellent des victimes environnementaux susceptibles en quelque sorte de secouer le cocotier et de faire comprendre que le droit est riche de ressources et donc susceptible de contribuer au changement social c'était mon deuxième exemple de modification du rapport entre gouvernants et gouvernés mon troisième exemple je l'emprunte au domaine des entreprises privées qui ne demeurent pas en reste alors les plus caustiques parmi vous vont me parler du greenwashing c'est à dire de l'utilisation des thèmes environnementaux par les entreprises dans le cadre d'un marketing vert bien sympathique et à la mode mais qui ne changerait rien à la réalité de leur comportement le scandale des moteurs diesel trafiqués en est un exemple on affiche des publicités pour des voitures plus vertes que vertes et dans les fêtes on triche avec les contrôles de pollution donc sans être naïf et sans écarter cette hypothèse de greenwashing je pense que la bonne attitude est de prendre au sérieux cette bonne volonté désormais affichée par les entreprises et de les considérer ce qu'elles sont comme des acteurs décisifs en matière de protection de l'environnement et donc d'encourager ce qu'on appelle aujourd'hui la RSE la responsabilité sociale des entreprises pour ceux que ça intéresse je signale qu'en Allemagne des disciples du grand sociologue Niklas Luhmann Günther Teubner par exemple ne croient plus du tout aux droits de l'Etat mais croient au pluralisme juridique et à des droits issus des milieux professionnels concernés et Günther Teubner vient de publier un ouvrage traduit en français où il parle de constitutionnalisme sociétal et il explique que les sociétés donc les entreprises les plus responsables non seulement s'autorégulent mais adoptent des règles relatives à leur insertion dans la société et pour le dire en clair imposent à leurs membres un comportement socialement responsable et même aux sous-traitants aux entreprises avec qui elles traitent et donc là on aurait un effet vertueux de ces règles qui ne sont pas seulement corporatistes et propres à une entreprise déterminée mais qui diffuserait au-delà de celle-ci dans le cadre d'une forme de constitutionnalisme sociétal je ferme la parenthèse mais je dis voilà encore un exemple d'acteurs qui s'invitent autour de la table et qu'on a tout intérêt évidemment à prendre au sérieux à encourager leur bonne volonté je termine avec le dernier point qui concerne le savoir et qui est important en matière d'environnement parce que plus que d'autres c'est une discipline juridique qui est en dialogue constant on le disait avec les ingénieurs tout à l'heure en dialogue constant avec la science et bien le contrat planétaire en gestation selon moi s'accompagne d'un régime cognitif fort différent de la référence rassurante à un savoir monopolisé par les spécialistes je fais ici un parallèle qui m'enchante je dis tout comme la représentation politique cesse d'être l'apanage des seuls professionnels de la politique et résulte d'une construction collective de l'opinion c'était mon point précédent de même la représentation cognitive c'est à dire la mise en forme du réel l'image que nous nous faisons de la réalité cesse d'être la seule affaire des experts et des savants et apparaît comme le résultat d'une confrontation d'arguments d'un choc des visions du monde entre des acteurs différenciés ça c'est la thèse principale j'y ajoute quelques éléments j'observe tout d'abord ça ne vous aura pas échappé l'importance plus grande que par le passé dans une société de la connaissance j'observe la montée en puissance du devoir d'éducation de recherche et d'innovation sauvéreur ça ne se trouvait pas dans nos constitutions précédentes tout d'un coup il y a une obligation de savoir on ne peut plus dire qu'on ne savait pas dans une société de la connaissance ça devient un impératif nouveau les enjeux sont tellement vitaux et complexes qu'il faut chercher à savoir donc importance de ce dialogue entre les scientifiques et j'allais dire les normologues les juristes les moralistes les politiques prenez par exemple le GIEC dont on parle beaucoup cette association de savants climatologues le rapport entre le GIEC et le droit de l'environnement est assez direct et notamment on a pu montrer combien le cinquième rapport du GIEC avait été déterminant à l'occasion de la négociation de l'accord de Paris dans ce contexte là et on en parlait tout à l'heure au déjeuner l'importance de promouvoir une recherche fondamentale non orientée notamment en matière climatique l'importance de la lutte contre la désinformation les fake news les pressions exercées sur les scientifiques sont devenues considérables je ne pensais pas qu'un jour on a dû se préoccuper de ça mais nous vivons notamment dans l'Amérique de Trump des formes de menaces de régression à ce stade là au sens où même le savoir le savoir scientifique le savoir université pourrait être fortement biaisé par des pressions par des fake news et vous savez que par exemple l'ancien vice-président des Etats-Unis Al Gore en a fait son cheval de bataille son film qui était intéressant était intéressant pas tellement parce qu'il montrait des menaces sur le climat mais surtout parce qu'il montrait des pressions exercées sur les scientifiques climatologues un collègue français Néret était l'objet d'une action d'intimidation en justice pour avoir décrit le comportement d'une société même la bonne et très inoffensive doctrine juridique peut devenir l'objet de pressions de ce type puisque je parle de science je dis le paradoxe cependant dans cette société de la connaissance c'est que cette société de la connaissance où on sait plus de choses que hier tous les jours on sait un peu plus que la veille et bien elle se fait plus modeste que par le passé comme si plus le savoir se développait plus la conscience de notre ignorance et de la relativité de nos connaissances augmentait un vrai scientifique se signale par sa modestie donc nous sommes entrés dans l'ère de l'incertitude disent le prix le prix le prix Nobel de chimie belge il n'y en a pas tellement c'est pour ça que je le dis prix Gaujin et Stengers Isabelle Stengers qui est une philosophe qui travaille beaucoup avec notre ami Serge Gutiur et bien nous sommes entrés dans l'ère de l'incertitude c'est un paradoxe puisqu'en réalité on sait plus de choses que hier en réalité plus on sait comme le sage chinois plus on est conscient de notre ignorance on parle alors de rationalité faible plus ouverte aux doutes et à la pluralité des points de vue nos savoirs nous paraissent aujourd'hui plus construits que déduits du coup nous commençons à intégrer la nécessité de faire place à cette incertitude de ménager la confrontation des perspectives diverses voire opposées d'où aussi le pluralisme des opinions la nécessité de tables rondes où au moins on aura écouté tous les points de vue y compris les plus improbables le principe de précaution centrale en notre matière illustre bien ce rôle nouveau conféré à l'incertitude à l'encontre de l'arrogance scientiste des décennies précédentes la politique de précaution prend le risque au sérieux et le sociologue Ulrich Beck dit que nous sommes rentrés dans la société du risque et le philosophe Hans Jonas relayé par Jean-Pierre Dupuis en France dit que la peur est devenue une bonne conseillère non pas la paranoïa politique mais la peur prudentielle qui nous invite au principe de précaution je termine en disant que ça induit si tout cela est vrai un double infléchissement de nos modes classiques de connaissance donc si cette nouvelle modestie cette nouvelle conscience de l'incertitude si cette nouvelle façon de douter est vraie ça induit de nouvelles manières de faire de la science notamment à l'université de deux façons me semble-t-il un c'est l'interdisciplinarité bien nécessaire à infuser dans les facultés de droit et vous êtes bien placé pour le savoir vous qui entamez une formation en droit de l'environnement qui je le répète est en raison de son objet même ouverte à d'autres savoirs que le savoir des juristes alors demain j'expliquerai les difficultés je suis le premier à dire que c'est très difficile de faire dialoguer un chimiste et un juriste on n'est pas sur la même planète enfin si justement on est sur la même planète mais on a deux points de vue différents néanmoins donc c'est totalement indispensable l'interdisciplinarité notamment pour donner consistance au principe d'intégration dont je parlais tout à l'heure je disais intégrer le souci de l'environnement dans toutes les autres politiques pour ça le moins qu'il faille c'est savoir dialoguer avec quelqu'un qui fait du droit des transports un autre qui fait du droit de la communication un troisième qui nous parche des ressources aïeutiques voilà interdisciplinarité et l'autre infléchissement et bien précisément c'est l'acceptation de ce que les disciples de Bruno Latour appellent les forums hybrides c'est à dire de ces lieux où circulent des savoirs hétérogènes le savoir du savant mais aussi celui du riverain du paysan du pêcheur du médecin de campagne qui en savent un bout à propos par exemple du cancer qui sévit autour de la centrale atomique ou du lieu d'enfouissement de tel ou tel déchet il n'y a pas que le savoir de l'expert il y a le savoir des experts de terrain et c'est pour ça que dans notre matière sont parfois mis en place de ces nouveaux modes de représentation que sont des forums citoyens ou des assemblées de consensus on appelle par le nom qu'on veut mais qui font circuler le savoir entre ces différentes personnes une doctrine profane qui vient s'ajouter à la doctrine des clairs et après tout nous juristes on peut dire qu'on a une longueur d'avance parce que dans les tribunes dans les jurys d'assises qui après tout sont censés juger les cas les plus graves pour lesquels on en court les peines les plus lourdes dans les jurys d'assises qu'est-ce qu'on fait on fait confronter la parole de professionnels du droit bien sûr le procureur le magistrat l'avocat mais aussi bien sûr la délibération des jurés populaires donc c'est un peu voilà j'étais trop long sans doute mais je répète que je pourrais mettre un texte à votre disposition et donc voilà comment je vois au terme de ce petit recyclage auquel je me suis livré au printemps dernier quelques traits de ce nouveau dispositif ce nouveau régime qui se met en place pour prendre un peu mieux au sérieux les défis écologiques qui sont les nôtres je vous remercie de votre attention applaudissements 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 Merci.